Le scrutin est clos. La tendance est claire, en Corse comme au niveau national, on a moins voté qu'en 2012. A Gisonac, dans le Niol, sur Ajaccio, aux quatre coins de l'île, le dépouillement a commencé dans les différents bureaux de vote. Encore une petite heure avant les premières estimations de résultats. En attendant, les chiffres de la participation nous donnent déjà des premières informations. C'était une journée un petit peu calme, avec 40% de participation. On s'attendait peut-être plus, mais je pense qu'il n'y aura pas plus de votants. Du côté des candidats, certains se sont levés tôt pour aller voter. Jean-Jacques Ferrara des Républicains à l'école Sampire d'Ajaccio, ou encore à Bonifacio Jean-Charles Orsoutch de La République en marche. Cagnoni Christophe Tiburce peut voter. A voter. En Haute-Corse, Christophe Cagnoni d'Aveine-Egours, puis le député sortant de droite Sauveur Gandolfichette à Bigouille, et enfin Jean-Félix Aquavive à Depey à Gours. Voter, un geste important pour certains citoyens. Il faut faire son devoir de citoyen, c'est quand même important pour la Corse, au-delà que ce soit des élections législatives. Après l'important c'est de faire le bon choix. Ce qui est important c'est que je vote toujours, depuis qu'on a le droit de voter. Ça c'est sacré. Sur l'île, les chiffres de la participation restent moins mauvais que sur le continent, mais partout, on annonce une abstention record.